Bon Paul, première et seule rencontre de préparation, d'abord ça fait du bien de retrouver les terrains lors d'un match ? Ouais, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment du bien. Parce que là ça fait deux mois que l'opposition c'est entre nous. C'est vrai que jouer une autre équipe, ça fait plaisir. On va nous réunir surtout après six mois, ça fait vraiment plaisir. Une première mi-temps globalement dominée par les Montoy, mais vous avez été beaucoup plus efficace. C'est ce que vous attendiez un peu dans le plan de jeu ? Ouais, on savait que ça allait être un peu bouillant, on savait que tout allait pas être parfait. Le but c'était de voir nos lancements de jeu, de voir notre envie, de voir notre engagement. On sait très bien que ça allait pas être parfait. Donc à nous de faire le taf après sur les deux prochaines semaines à bien travailler pour bien refaire le début de championnat. On sait que l'indiscipline et la mêlée c'est un petit peu ce qui a pêché la saison passée. Quel est le premier bilan sur ces deux secteurs là ? Tout secteur, c'est un peu mitigé je pense. On savait que ça allait pas être parfait. C'est un match amical, ça nous donne la peur de le gagner. Bon, c'est parfait mais bon, il faut se rassurer sur la préparation, pour faire un bon match contre Xencovins. Les sensations, tu les as senties comment là ? Parce qu'il n'y a pas d'avoir les entraînements, ça ne remplace pas quand même les matchs. Comment vous vous êtes senti ce soir ? Ça fait bizarre, après six mois, on ne s'attendait pas à ça. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de choses encore à travailler, mais il faut rester positif parce que je pense qu'il y a une belle saison qui coûte le temps. Très bien, merci Paul.